Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Kéti, je suis pompier volontaire. Aujourd'hui on va parler des saignements. On va commencer par celui du nez, quand il y a quelqu'un qui pisse du sang par le nez. Quel est le geste à faire ? Donc on va déjà venir, on va éviter de mettre la tête en arrière déjà, pour ne pas faire couler le sang dans la gorge. On va venir pincer le nez, donc on peut moucher un petit peu pour enlever, parce que parfois on peut avoir de gros cailloux. Et puis on va venir pincer le nez et on va garder la tête en niveau neutre en fait. D'accord, normal. Normal, mais il faut éviter des trucs comme mettre la tête en arrière et tout ça. Et puis si c'est un saignement simple, ça va s'arrêter au bout d'un moment. D'accord, et si ça dégénère, on va vite aux urgences. Voilà, on appelle les pompiers, du coup c'est plus un saignement mais une hémorragie. Très bien, alors justement, une hémorragie, comment on fait en dehors du nez maintenant ? Tu nous as dit, on appelle les pompiers si ça déborde trop. Est-ce qu'il y a une manière de l'interrompre ? Alors déjà, une hémorragie, c'est un saignement qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est ça. Voilà, c'est pas un petit bobo avec... Parce qu'on peut avoir aussi au niveau... Il y a des endroits très vascularisés comme l'arcade qui saignent beaucoup mais qui s'arrêtent à un moment. Donc ça, c'est pas une hémorragie. Oui, on peut pas mourir d'un saignement d'arcade. J'ai jamais vu ça mais... Parce que c'est vascularisé mais il n'y a pas d'artère qui passe sur l'arcade, c'est ça que je veux dire. Et donc pour une hémorragie, ça va aussi dépendre de sa localisation parce qu'il y a des endroits où justement quand on touche une artère, c'est un endroit où il y a beaucoup de pression et donc beaucoup de sang qui passe très vite et on peut vite perdre tout son sang justement. Donc on peut venir... Soit on va venir faire une compression manuelle. D'accord. Donc on va venir appuyer s'il n'y a pas de corps étranger bien sûr. D'accord. On va venir appuyer sur la plaie très fort pour pouvoir arrêter le saignement. Si on voit que l'hémorragie continue, on va faire un garrot. D'accord. On va devoir faire un garrot au-dessus de la plaie. D'accord. Voilà. Très bien. Dans quelle position peut-on mettre une personne qui fait une hémorragie ? La meilleure position, c'est allonger. D'accord. Quel que soit l'endroit. Parce que justement, la personne perd du sang. Donc elle va, pour schématiser, elle va en avoir moins à un endroit. Donc il faut l'allonger pour pouvoir rééquilibrer. Pensez à un niveau. Oui, comme une bouteille d'eau. Si on fait un trou en bas, elle se vide complètement. Alors que si on la met à plat, il faut la mettre à plat. Comme ça, au moins le sang se répartit mieux. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Kitty. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501